Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette principale édition sur 7 à Dakar dont voici les titres. Un séminaire sur le contrôle et la surveillance de l'aviation est organisé pour faire face aux multiples défis de la criminalité transnationale. Le professeur Ibadertiam demande au gouvernement de mener des recherches avancées sur tous les produits importés. Le produit du porc entrerait dans la fabrication de sucres en morceaux et des pastilles Valda et cela a entraîné des réactions. Ibadertiam invite le gouvernement à une enquête élargie des produits importés au-delà des pastilles et du sucre. Nafisa Toutiaou a tendu son micro à certains consommateurs, écoutons-les. Je pense que si c'est quelque chose qui est dit, c'est parce que ça a été confirmé. Oui, mais de ma part personnelle, je pense que ce n'est pas normal parce qu'ici au Sénégal, on sait que la majorité des personnes sont musulmans. Je suis chrétienne, mais je pense que ce n'est pas normal. Je crois que si c'est avéré, si c'est prouvé que c'est vrai, on peut exagérer quand même. Parce qu'un pays à la majorité musulman, je crois que ce serait anormal d'ajuster des aliments qui sont interdits chez les musulmans. Je peux dire que ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas normal en tant que musulman, ce n'est pas vraiment normal qu'on nous donne des choses qui, c'est-à-dire détruits ou bien ne sont pas adéquats à notre religion, à nos croyances. En société, Sébastien Proutman, un marchand ambulant qui ne passe pas inaperçu. De nationalité allemande, il est venu au Sénégal dans le cadre de ses recherches en anthropologie. Il a fini par devenir un marchand ambulant. C'est à Dakar et aller à la rencontre de cet allemand, pas comme les autres. Je suis venu au Pekin, en fait, en anthropologie, en Samatarin, Pekin-Ukotaf, Wahinando. Il a vendu du parfum, en fait, comme ça il fait sa vie, parce que le père est mort, donc il est en fait l'aîné. Donc, il doit, voilà. Et, voilà, je m'intéressais, voilà, comment il le fait et je lui ai demandé, est-ce que, waouh, ben la def. Comme ça, il m'a montré comment ça se fait. On est allé à Gateway, il m'a montré, il était, voilà, j'étais, en fait, son apprenti, en quelque sorte, et voilà, il m'a montré. Et, voilà, j'ai décidé, voilà, de faire à côté de mes recherches, parce que aussi, voilà, pour gagner un peu de sous, parce que je n'ai pas une bourse. Voilà, gagner un peu pour, voilà, faire ça ma besoin, faire ça ma location. Mais, en même temps, vraiment, qu'on prend société bi, quoi. Suite au crash qui a eu lieu au Nigeria, faisant un bilan provisoire de plus de 150 morts, nous avons recueilli le sentiment de peur qui règne dans le quotidien des habitants vivant aux alentours de la piste de l'aéroport Léopold-Sédar-Senghor. Reportage de Mambi Sindjon. Les populations de Mermou Sud, cités avions, et environ, vivent des quotidiens vacarmes, mais ne savent à qui, encore moins, comment se détacher de ce calvaire assourdissant du décollage et de l'atterrissage des avions. La plupart des crashs se font au niveau du décollage ou au niveau de l'atterrissage. Et vous pouvez constater que ça fait peur à la population qui habite aux alentours. Et aussi, ça a des conséquences très, très, très néfastes. Les habitants de la zone sont conscients des risques de la localisation très proche de leur maison par rapport à l'aéroport. Mais, ils y habitent quand même, et d'autres construisent de nouvelles habitations. La seule chose que je lance aux autorités, c'est de revoir les constructions qui s'effectuent actuellement. S'ils peuvent délocaliser les gens qui sont tout près de la piste, et de les recaser quelque part, ça, ça serait une bonne chose. À pareil moment, ma seule crainte, je pense à notre avenir. Qu'est-ce qui se passera ? Parce qu'actuellement, moi, je crois que l'aéroport, il faudrait le délocaliser. L'inquiétude est palpable à travers leurs paroles. Ces habitants prient seulement que la catastrophe du Nigeria ne frappe jamais leur terre. Restons dans l'aviation avec le séminaire de trois jours ouvert par sept pays africains, dont le Sénégal. Cette rencontre porte sur le contrôle et la surveillance de l'aviation privée. L'ambassade de France au Sénégal en a profité pour offrir un don de véhicule à la douane sénégalaise. Suivons les propos recueillis par Mamadou Diop. En fait, le soutien des autorités françaises, c'est surtout en termes de moyens, mais également aussi de formation. Parce que la formation est importante, parce qu'actuellement, le contrôle se fait sur la base du renseignement, de l'analyse du risque. Et pour ce faire, il est bon de connaître le secteur et de dégager des instruments, des indicateurs qui puissent nous permettre d'asseoir une bonne stratégie. Le séminaire qui nous réunit actuellement, c'est sur le contrôle de l'aviation privée et civile, les voiles légères, l'aviation légère, l'aviation légère plutôt. Donc, nous attendons effectivement à comprendre mieux comment il faudrait contrôler les avions, les passagers, et puis ensuite, parce que vous savez très bien que notre région, c'est une vaste région. On est pratiquement apparemment ciblés comme une plaque tournante de beaucoup de trafics. Et maintenant, l'aviation civile, l'aviation légère, on a très peu de contrôle. Maintenant, on va essayer de rembourser nos capacités afin de pouvoir mieux contrôler ces avions. Et nous pensons sur l'opportunité. Nous sommes tous les pays du Sahel. On a aujourd'hui 7 pays présents ici, tout en espérant que les autres pays vont se joindre à nous pour mieux contrôler l'aviation légère. Nous allons boucler avec du sport. La Minsan et l'international sénégalais ont reconnu la faiblesse de la défense de l'équipe nationale lors du match contre le Liberia. Selon lui, le problème doit être résolu avant la prochaine rencontre contre l'Ouganda. Car l'équipe a besoin d'être solide sur le plan défensif pour la suite des éliminatoires. Écoutons le micro-trottoir de Sadio Ducouré. La défense était un peu moue, mais grâce à Dieu, le Sénégal a gagné. C'est tout à fait normal, puisque c'est la première fois qu'ils jouent à l'équipe nationale. Vu la pression qui était derrière eux, c'est tout à fait normal que la défense ne ressure pas. Je pense que c'est une chose normale, d'autant plus que l'axe centrale vient juste de démarrer. Ils ont fait deux matchs ensemble, donc je pense que c'est très normal qu'il y ait ces lacunes-là. Au fur et à mesure qu'on avance, on va essayer d'améliorer ça et faire de sorte que la défense ait une solidité et une rigoureusité. C'est normal quand même. Voilà ce qui met fin aux informations. Merci de nous avoir reçus chez vous et bonne fin de soirée. A demain.